Salut Youtube, c'est Superbookie. Comme tu le sais, mes premières vidéos ont assez mal vieillies. Et il y en a une sur laquelle je voulais absolument revenir, c'est celle sur Nginx Proxy Manager. On va essayer de faire mieux après le génial. Avant de commencer la vidéo, oui je sais, on doit dire Nginx Proxy Manager, mais moi j'aime bien dire Nginx, donc voilà. Et c'est peut-être pas le plus important. Pourquoi je veux revenir sur cette vidéo ? Je mettrai sûrement le lien dans la description ou sur une petite fiche. Pourquoi j'ai souhaité mettre à jour cette vidéo ? La première, c'est mon rythme, le montage, tout ça, un peu lent et un peu fouillis. Et encore ça, ça passe parce que des tutos ennuyeux, il y en a plein. Ce qui me dérange surtout, c'est que j'ai survolé certaines choses et fait des imprécisions. Et ça, on le tolère pas. Enfin si, on le tolère, mais bref, tu vois ce que je veux dire. Nginx Proxy Manager, à quoi ça sert ? Très bonne question. Tu vas avoir un nom de domaine. Par exemple, superbockylab.fr. Tu vas avoir des services sur ton serveur. Par exemple, clou de commandeur, un gestionnaire de fichiers. Tu veux pouvoir accéder depuis l'extérieur avec un nom de domaine à ton clou de commandeur, avec un sous-domaine. Si je suis original, cloudecommander.superbockylab.fr, eh bien Nginx Proxy Manager, ça va faire le lien entre ton service sur ton serveur Unraid et ton sous-domaine. Wow ! Je pense que j'ai été clair. Mais au cas où tu n'aurais pas trop suivi, on va aller sur le serveur de lab de la chaîne et mettre tout ça en place. Quelle transition incroyable. C'est une chaîne qui bosse quand même. On est donc sur mon serveur de lab avec quelques containers installés pour les tutos de la chaîne. On va se rendre directement sur Apps pour aller chercher Nginx Proxy Manager. Avant ça, quelques prérequis. Le premier, avoir un nom de domaine. Donc moi ici, ce sera superbocky-lab.fr. Avoir la possibilité sur ta box de pouvoir assigner les ports 80 et 443 à Nginx Proxy Manager. On regardera ça ensemble. Et enfin, un peu de bonne volonté pour suivre ce tutoriel. On y retourne. Donc si on marque juste Nginx, on voit plusieurs containers. Donc moi, par habitude, j'utilise celui-ci. Donc suis-moi si tu m'aimes. Il rappelle bien que les ports 80 et 443 devront être assignés à ce service. Donc ça, on regardera ensemble au moment de la configuration et l'ouverture des ports sur ta box. L'utilisateur par défaut sera admin.example.com Et le mot de passe sera changeme. Bien entendu, on changera ça à la première utilisation. Ici, tu mettras le port que tu souhaites pour accéder à l'interface WebUI. Car oui, il y a une interface sur Nginx Proxy Manager. Contrairement à Nginx, Swag, Caddy, Trafic. Bref, c'est cool. On va laisser par défaut. Les ports HTTP, ici. Et HTTPS. C'est ici qu'il faut que tu sois attentif. HTTP, c'est 80. HTTPS, c'est 443. Du coup, pour que ça fonctionne ici, tu n'es pas obligé de mettre 80 et 443. Tu vois ici, il est marqué 1880 et 18443. Par contre, ce qu'il faudra faire, c'est lorsqu'on ira sur notre box, il y a une notion de port entrée et port sortie. Il faudra donc dire que 1880 sort sur 80 et 18443 sort sur 443. Si tu ne veux pas t'embêter, là, tu marques 80 et 443. Et au niveau de ta box, tu mettras port d'entrée 80, sortie 80. HTTPS, port d'entrée 443, sortie 443. Mais bon, c'est toujours un petit plus de mettre des ports qui ne sont pas les ports par défaut. On applique. Notre container est installé et il est lancé. Donc là, j'ai laissé en mode bridge, mais on aurait pu mettre le custom network. Si tu ouvres les logs, il te rappelle bien qu'il faut utiliser admin.example.com et change.me en mot de passe. Et on arrive ici sur notre page de première connexion. Change.me. Voilà. Et là, il nous propose donc de créer notre utilisateur. Ok. Et le mail. Voilà. Le mot de passe actuel change.me. Et là, tu mettras le mot de passe de ton choix. Ah là là. Petite sécurité, il ne faut pas mettre un mot de passe tout pourri. Voilà. Notre utilisateur administrateur est créé. Tu peux bien entendu éditer les permissions, changer le mot de passe. Avant de continuer la configuration de Nginx Proxy Manager, on va aller sur les paramétrages de la box pour pouvoir assigner les ports 80 et 443 à mon service Nginx Proxy Manager. L'exemple ici sera sur une free box, mais ça marche sur la plupart des routeurs. Les seules petites subtilités, c'est si jamais ton fournisseur d'accès te bloque les ports 80 et ou 443. Mais bon, ce n'est pas l'objet de la vidéo. On avance. Alors, on va aller sur ma box. Donc bien entendu, la plupart des informations seront floutées. Donc sur une free box, par exemple, tu vas dans paramètres de la free box et gestion des ports. Adresse IP de destination, c'est l'adresse IP assignée à ton service Nginx Proxy Manager. Donc moi, là, je suis en bridge. Donc c'est la même adresse que mon serveur de lab. Donc je mets Unread Lab. Redirection active, bien entendu. IP source, toute. Le protocole, tu restes en TCP et c'est là que tu vas avoir port de début, port de fin, port de destination. Le port de début, le port d'entrée, ce sera donc le port 80. Et le port de destination, 18-80. Tu mets un petit commentaire après. C'est-à-dire que ton service Nginx via l'adresse IP 192.168.1.220, pour ma part, va arriver avec le port 18-80. Et va pouvoir aller après sur l'extérieur avec le port 80. Après, tu sauvegardes. Ensuite, tu fais une seconde redirection de port, où tu mettras également l'adresse IP de ton serveur de lab, TCP, 443. Ici, pour mon exemple, 18-443. Et là, un petit commentaire pour dire que c'est Nginx HTTPS. Donc attention, j'ai vu pas mal de retours où les gens confondent le port de début, de fin, avec le port de destination. Si jamais ça fonctionne pas, c'est certainement que tu as fait cette inversion. Donc voilà, vérifie un peu. Maintenant qu'on a fait cette partie sur la Freebox. Donc le dernier prérequis pour pouvoir utiliser correctement Nginx Proxy Manager, c'est d'avoir un nom de domaine. Donc moi, j'en ai un chez Younus que je fais gérer par Cloudflare. Après, peu importe ta méthode, il faut juste que tu sois capable de créer des sous-domaines. Donc moi, je vais te montrer l'exemple avec Cloudflare, mais si tu utilises un autre fournisseur, il n'y a pas de problème. Je te fais un exemple via mon adresse superboki-lab.fr sur Cloudflare. On est ici sur mon interface de gestion du domaine superboki-lab.fr. Je vais aller dans DNS. Et ici, je cliquerai sur Ajouter un enregistrement. Dans le nom, tu vas créer ton sous-domaine, Cloudcmd, par exemple, pour Cloudcommander, et ça fera cloudcommander.superboki-lab.fr. Au niveau de l'adresse IPv4, tu mettra l'adresse IP publique de ta box, et tu cliqueras sur Enregistrer. Tu aurais pu faire un enregistrement de type CNAME, mais bon, ça je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur Cloudflare, et c'est pas l'objet de la vidéo. On a donc notre enregistrement cloudcmd.superboki-lab.fr qui est fait. On va pouvoir retourner sur la configuration de Nginx Proxy Manager et faire un test avec ce fameux sous-domaine. C'est parti. Si on ouvre sur la dashboard, on voit que les services proposés sont le Proxy Host. C'est ce qu'on va utiliser pour rediriger un sous-domaine vers un service sur notre serveur. Redirection Host, ça, ça te servira si jamais, par exemple, tu veux faire un plex.superboki.fr. Eh bien, tu créeras ton sous-domaine plex.superboki.fr, et tu le feras se rediriger vers app.plex.tv, par exemple. Et les fonctionnalités Streams et 404 Hosts, on n'en parlera pas parce que ce sont des choses plus mineures. On va surtout s'intéresser à rediriger un service web vers un sous-domaine. On va donc cliquer sur Proxy Hosts, ajouter un proxy host. Ici, on va mettre le domaine fraîchement créé. On l'ajoute en cliquant sur Add. Cloude Commander utilise le HTTP et non le HTTPS, car ici, tu peux choisir soit HTTP, soit HTTPS. Par exemple, NextLehood, quant à lui, utilise par défaut HTTPS. Donc là, tu mettras HTTPS et l'adresse IP. Je ne veux pas te perdre, là, on est en HTTP. L'adresse IP, deux choix. Pour Cloud Commander, on va le démarrer. Tu peux soit utiliser l'adresse IP de ton custom network, soit utiliser l'adresse IP de ton serveur Unread. Pour ma part, j'utilise celle de mon serveur Unread, parce que si tu supprimes ton container Cloud Commander et que tu le recrées plus tard, il est possible qu'il n'ait pas la même adresse au niveau du custom network, et du coup, tu devras reparamétrer ton Nginx Proxy Manager. L'adresse, c'est 192.168.1.220, et le port HTTP utilisé, c'est 87.65. C'est-à-dire que le service Clou de Commander utilise le port 87.65, mais il veut sortir sur le port 80. Donc tu vois, ça fait Clou de Commander 87.65, en réalité, ça prend le port 18.80, et après, sur ta box, ça part sur le port 80. Tu as plusieurs options, donc activer le WebSocket, c'est utile lorsque tu as des applicatifs qu'il ne nécessite. Bloquer les failles, on le met. En gros, il va tout cliquer. La custom location, il n'y en a pas. Le certificat SSL, c'est là souvent où le bas blesse et là où il y a des erreurs. Les erreurs, elles arrivent pour plusieurs choses. Soit ton nom domaine est mal configuré, soit ton Nginx Proxy Manager est mal configuré, soit si au niveau de ton routeur, tu n'as pas routé les bons ports. Donc là, vu qu'on n'a pas de certificat qui nous est propre, on va faire une requête de certificat SSL par Let's Encrypt. C'est gratuit. Attention, si tu forces trop, tu as une limite quotidienne de requête, donc fais pas le fou. Ensuite, tu pourras forcer le SSL sur ce sous-domaine. C'est-à-dire que quand tu te connecteras sur clou de commandeur depuis l'extérieur, tu utiliseras le HTTPS. D'un point de vue sécurité, c'est plutôt pas mal. Le DNS Challenge, on pourra l'utiliser si on arrive à utiliser notre propre certificat. Ça, je te le retrouverai dans une prochaine vidéo. Peut-être la semaine prochaine. Mais bon, tu me connais, moi et l'agenda. On verra. L'adresse mail de contact, c'est bien celle-ci. I agree. Et là, tu save. Hop. Ça a l'air de fonctionner. Cool. On va cliquer sur les trois petits points et l'éditer. On voit qu'il y a bien un certificat SSL qui a été créé, valable jusqu'au 15 mai 2022, qui va se renouveler automatiquement. Par contre, petit bug de Ending Sponxie Manager, c'est que tu vois, ça a désactivé le Force SSL. Donc là, tu recliques. Et on est tout bon. En théorie, si je clique ici, on ira sur mon clou de commandeur. Incroyable. On est bien en SSL. La connexion est sécurisée. Et on a un certificat valide. Cool. Par contre, t'as vu que j'ai accédé à clou de commandeur directement, sans mot de passe, sans rien du tout. C'est pas ouf niveau sécu. Mais bon, la plupart des services maintenant proposent un système d'authentification avec login et mot de passe. Les sonars, radars, root torrent. Mais certains ne le proposent pas. Et on peut mettre en place, de l'autre côté, une petite sécurité pour éviter que tout le monde aille sur notre serveur. Mais il est possible avec Ending Sponxie Manager d'ajouter simplement une petite sécurité avec login et mot de passe, afin que tout le monde n'aille pas sur notre serveur. J'entends tout de suite les gens qui me diront, c'est pas super safe, ça peut se casser. Mais faire un petit truc, c'est toujours mieux que rien faire du tout. Peut-être qu'un jour on fera quelque chose avec Otelia, la double authentification. Mais bon, chaque chose en son temps. Allez, on retourne sur le serveur. On retourne sur Nginx. Ici, on a l'onglet Access List. L'access list, ça va nous permettre de pouvoir créer un utilisateur ou plusieurs utilisateurs avec des droits ou pas sur les services web. C'est-à-dire que, par exemple, on peut créer un utilisateur Super Bucky avec un login et un mot de passe. Et si tu n'as pas à se loginer ce mot de passe-là, tu ne pourras pas accéder au service. Plutôt cool. La liste, on va l'appeler Super Bucky Test. Satisfy Any. Quel idiot. Satisfy Any. Autorisation Super Bucky avec son mot de passe. Donc, tu vois ici que tu peux mettre plusieurs utilisateurs. Toto. Voilà. Avec l'onglet Access, tu peux accepter la connexion automatique via certaines adresses IP et tout le reste sera donc refusé. On sauvegarde. On a créé donc deux utilisateurs, Toto et Super Bucky avec l'Access List Super Bucky Test. Tu vois que là, pour l'instant, cette liste est utilisée par Zero Proxy Host. On va donc retourner ici sur notre cloudcmd.superbucky-lab.fr, l'éditer. Ici, tu vas ajouter la liste Super Bucky Test. Une fois que c'est fait, c'est instantané. Là, je suis sur cloudcommander.superbucky-la.fr. J'actualise avec F5. Et là, on me demandera login et mot de passe. Donc, si je mets un bon login, ça passe. Mais là, par exemple, je vais me tromper. Je vais mettre Super Bucky. Un mot de passe. Et voilà, ça ne fonctionne pas. Là, je mets le bon. Et on est connecté sur notre service cloudcommander. C'est cool. Dernier petit tour d'horizon sur NGX Proxy Manager. Tu peux gérer manuellement ta création, ton renouvellement ou ta suppression de certificat SSL sur l'onglet SSL Certificate. Là, tu vois notre certificat cloudcmd.superbucky-la.fr fourni par Let's Encrypt et valable jusqu'à telle date que tu peux choisir de renouveler maintenant, télécharger ou voir s'il est accessible. Tu peux donc ajouter manuellement tes certificats soit en générant un nouveau certificat avec Let's Encrypt soit en faisant un certificat custom soit en apportant ton propre certificat. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo sur NGX Proxy Manager. J'espère avoir été plus clair et surtout avoir répondu à certaines questions que tu pouvais te poser. On reviendra sur la gestion des certificats dans une prochaine vidéo car il est possible de simplement importer un certificat depuis Clou de Flair ou depuis ton fournisseur d'accès. Ça permet quoi ? Ça permet que pour tous tes services, tu aies un seul certificat et que tu n'aies pas à faire des renouvellements tous les mois. Mais bon, ce sera pour une prochaine vidéo. L'ancienne vidéo, je vais la dérépertorier mais elle sera toujours accessible via un lien que je mettrai dans la description de cette vidéo. Pense à partager mon contenu sur les réseaux c'est essentiel pour la survie de la chaîne. Essentiel ! Pense également bien sûr à t'abonner si ce n'est pas déjà fait à mettre ton plus beau pouce bleu et à mettre la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour de nouveaux tutos sur la chaîne. Salut YouTube ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501